Noix de Saint-Jacques à la cloche, c'est ça que vous nous concoctez aujourd'hui sur ce plateau pour le réveillon, une idée peut-être qui peut vous inspirer. J'ai envie d'en faire moi des noix de Saint-Jacques. Très bien, ça va être très simple. Je ne cuisine pas très bien. Je suis sûr que vous allez voir. Donc il faut se munir d'un petit récipient comme ça en métal. Demandez à votre poissonnier de vous décoquiller les Saint-Jacques, surtout de laisser la noix attenante à la partie concave de la noix de coquille Saint-Jacques. Vous la laissez attacher comme ça. Il faut bien la nettoyer parce que souvent se loge du sable ici. D'accord. Parce que ça filtre beaucoup d'eau. Donc je mets ça à bouillir. Dedans, je mets échalotes, de l'eau, un morceau de beurre, un peu de vin blanc, un peu de curry, une petite brindille de thym. Comme ça, on remplit simplement comme ça. Je ne sais pas, ils ont tout bouché. Vous mélangez tout là-dedans ? Tout là-dedans. C'est très simple. Et ensuite, vous allez voir, vous faites... Ils ont préparé ça dans la cuisine ce matin. Un petit mélange comme ça. Et vous mettez votre noix de coquille Saint-Jacques sur le récipient. Comme ça. Vous faites cuire ça trois minutes. Vous retournez à Saint-Jacques et vous mettez le liquide qui est dans le petit... On appelle ça un gain du son en cuisine. Donc un peu d'eau, un peu de vin blanc, un peu d'échalote, une noix de beurre, un peu de curry, une brindille de thym. Quand c'est cuit, vous saucez. Alors moi, je m'amuse un peu. Je mets un peu de mangue et de coriandre dessus pour donner un peu de résonance au truc. Mais ça, ça peut être une technique de cuisson hyper simple à faire. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un grand chef de cuisine pour faire ce genre de choses. Oui, d'être un chef triplement étoilé. Même si je ne pense pas que ça donnerait le même résultat. Je vous poserai la question de savoir si vous avez réussi à les faire. Un accompagnement avec les noix de Saint-Jacques ? C'est quoi le meilleur accompagnement ? Voilà, je fais ça en entrée. Il y a un truc que je fais aussi avec les noix de coquille Saint-Jacques très simple. C'est de la pâte de pistache. Vous achetez de la pâte de pistache chez votre fournisseur habituel. Au pinceau, très peu. Fleur de sel, huile d'olive. Et vous étalez les noix de coquille Saint-Jacques crues dessus. Pareil, avec un petit dos et fleur de sel. Quelque chose de très simple à faire. Si vous avez la chance d'avoir un peu de truffe, n'hésitez pas à en mettre dessus. Mais ça marche très très bien avec les coquillages. Ou même une marinière de moules à la pistache. Je n'aurais pas pensé à la pistache. Avec les moules, ça fonctionne bien. Une petite marinière de moules et vous balancez une cuillère de crème de pistache dedans. Ça fonctionne. Vous avez déjà le menu de ce soir ? Vous n'êtes pas à l'hôpital ce soir, Gérald ? Non, demain. Vous avez quand même prévu un repas ? Demain, je ne sais pas, peut-être qu'on aura un bon menu de l'assistance publique. Mais on ne va pas manger du allé. On va faire porter. Il faut les livrer. Voilà. Ça reste la pièce maîtresse, en tout cas, dans les deux fins d'années. Peu calorique. C'est formidable. C'est sain. Souvent, manger et santé, c'est la même chose. Quand on mange mieux, on mange moins et on est en meilleure santé. Excellent pour le système immunitaire. Je note tout ça. J'essaierai de reproduire cette œuvre chez moi. On passe donc au dessert, au café, avec tous ces chocolats. Vous avez donc ouvert tout récemment cette boutique Aleno et Rivoire. Alors, racontez-nous, c'est une boutique de chocolat innovant. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut encore innover sur le chocolat ? On n'a pas fait le tour quand on est chef triplement étoilé ? On a toujours des nouvelles idées autour du chocolat ? Alors, on l'a mis sur les paquets Aleno et Rivoire chocolatier depuis 2021. C'est là. Nous, on est quand même assez récents sur le marché. Et on est arrivé avec une définition culinaire différente. Moi, je suis un chef saussier, donc j'adore faire des sauces. Et on oublie souvent de dire qu'une ganache est une sauce. Donc, on a travaillé nos sauces. On n'y met plus de sucre. On travaille sans crème. On essaye de travailler ce que j'ai appelé les extractions. Donc, on va chercher dans le fruit, avec une réduction par le froid, l'entièreté de la matière première, de la base. Quand on fait une extraction d'agrumes, on vient lier ça au chocolat et on vient encapsuler ça dans nos petits chocolats. Vous avez les vanilles devant vous qui sont faites de façon innovante. Je n'ose même pas les toucher parce qu'elles sont belles. On a essayé d'éviter tous les siropes glucose. Avec les doigts, avec la bouche. C'est vrai que c'est assez extraordinaire parce qu'il y a des couleurs. Donc, on a déjà les yeux qui nous mettent en appétit avec les couleurs des agrumes. Là, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rouge. Là, c'est un truc extrêmement innovant. Vous avez deux coques.